Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous de l'information au sommaire parlant de politique et de société. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé en prélude, parlons de politique. Ce week-end, le Président du Parti pour le Développement et la Solidarité Sociale, Maître Serafin D'Aourenbogo, a présenté ses voeux aux membres de cette formation politique autour d'un repas. On fait le point dans cet élément de notre rédaction. Comme il est de coutume chaque année, le Président du Parti pour le Développement et la Solidarité Sociale, Maître Serafin D'Aourenbogo, a communié autour d'un repas avec les membres de son parti politique en cette nouvelle année 2018. Une cérémonie de présentation des voeux qui a connu l'assentiment de tous et qui a permis de faire un bilan de l'année écoulée. Nous retiendrons la conquête de l'espace national par les caravanes du PDS qui ont sillonné le Gabon de part en part. Le cifre et permêle, les provinces de l'Estuaire, du Moyen-Ougoué, de l'Angounier, du Haut-Ougoué, de l'Ougoué-Loulou, de l'Anyanga, de l'Ougoué-Ibindo, de l'Ougoué-Maritime et du Olentem. Monsieur le Président, l'Assemblée de l'époque vous a demandé de continuer le développement de la ville de Port-Gentilles en qualité de maire. Puis le Dieu Tout-Puissant permet que 2018 nous ramène dans nos fondamentaux, c'est-à-dire des bâtisseurs unis, cohérents, responsables, avec dans l'âme une solidarité sociale agissante. Seul gâche permettant à un autre parti de quitter de zéro député à un couple parlementaire. Le Président national de la vague orange quant à lui a décliné les perspectives du PDS pour l'année 2018. L'objectif qui est misé cette année a été dit tout à l'heure rappelé par Monsieur le Secrétaire Général et aussi par le co-cordateur Général. Il est question de faire un sens significatif, qualificatif, partir des circonstances élus que nous avons, du local, et pourquoi pas les oublier ? Le PDS se battra pour que nous avions une couple parlementaire. C'est-à-dire pour pésir. Parce que nous sommes devenus un parti du gouvernement. L'opposition n'est pas une finalité. On est dans l'opposition précisément pour quitter l'opposition. Comment voulez-vous développer un pays si vous restez dans l'opposition ? De même, le Président des Moissonneurs, Joseph Vendiani, nouvel entrant au PDS, compte mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par le Président du PDS pour cette année. Monsieur le Président, pour moi, c'est toute une joie de venir avec cette grande famille qui est romaine. Regardez la preuve. Je me suis marié à vous avant que je ne vous marie. Avec les Moissonneurs, nous arracherons les quatre sénateurs de Port-Gentier. Avec les Moissonneurs liés au PDS, nous allons gouverner la mairie de Port-Gentier. Monsieur le Président, je vous prophétise aujourd'hui que vous serez le futur maire de Port-Gentier. Vous reviendrez à votre mairie. Une cérémonie qui a été une fois de plus rehaussée par la présence et la prestation des artistes de renom. Lors de cette cérémonie de présentation de voeux du président du PDS, Louis Ngongi en sa qualité de secrétaire général a fait un bilan des activités entamées l'année écoulée. Il a également profité de cette occasion pour souhaiter des voeux de santé, de bonheur et de prospérité au président et aux militants de la vague orange. Écoutons-le. Le plaisir renouvelé de vous adresser au seuil de cette nouvelle année, au nom du bureau national, du conseil exécutif, est notable que l'ensemble des organes dirigeants du parti et à mon nom personnel, nos voeux les plus sincères de santé, prospérité, longévité et de bonheur partagés au long de cette année 2018. Ces voeux, M. le président, s'adressent également à votre charmant épouse et à toutes et à l'ensemble de toute votre famille. M. le président, 2017 s'en est allé, mais que retenir de cette année pour que notre mémoire collective n'en oublie. Nous retiendrons la conquête de l'espace national par les caravanes du PDS qui ont sillonné le Gabon de part en part, reciflées par le mêle, les provinces de l'Estuaire, du Moyen-Ougoué, de l'Angounier, du Haut-Ougoué, de l'Ougoué-Loulou, de l'Anyanga, de l'Ougoué-Ibindo, de l'Ougoué-Maritime et du Oulentem. A ce jour, les délégations du PDS continuent leur travail de sensibilisation et de mobilisation pour mieux préparer l'électorat en prévision des échéances électorales à venir. Hier encore, M. le président, le PDS était représenté dans cinq provinces. En 2018, nous le serons dans les neuf provinces au regard de l'énorme travail abattu et des efforts financiers que vous ne cessez de consentir chaque jour afin que la page orange ratisse encore plus large. Ce grand travail est à votre actif, M. le président. J'espère que tous ceux qui ont été visités à travers les neuf provinces et qui ne sont pas restés mains vides sauront vous rendre témoignage et accorderont au PDS une place importante au moment de leur choix futur. M. le président, 2017 a vu la participation du PDS au gouvernement et par-dessus la nomination du ministre Joël Pounault-Papé comme ministre de la Réforme de l'État. Avec le ministre Pounault, nombre de bâtisseurs et de bâtisseuses et de bâtisseurs ont vu leur situation sociale, connaît une évolution substantielle, bien que cela ne fût que de courtes durées. 2017 a aussi vu la participation du PDS au dialogue politique et notre président, maître Serafine Dao, joué un rôle non négligeable au sein de la Commission sur les réformes des institutions de l'État. J'ose espérer, M. le président, que l'histoire retiendra cela et que vous serez inscrit dans le livre d'or de la République. 2017 a également vu la confirmation de maître Serafine Dao Reymou à la présidence du Conseil national de la démocratie où nombre de bâtisseurs et bâtisseurs ont été promus à des postes non négligeables même si depuis 36 mois, ils n'ont pas bénéficié d'une telleconque rémunération. Toujours en politique, le lancement de la Mercuriale, la Port-Gentille, est à sa deuxième phase. Cette dernière consiste à informer et sensibiliser les commerçants des produits agroalimentaires. Plus de détails dans cet élément. Les autorités administratives de la province de Logo-Maritime ont effectué une descente dans des magasins de la capitale économique pour sensibiliser les commerçants des produits agroalimentaires. Une sensibilisation qui entre dans le cadre du respect de la nouvelle mercuriale mise en place par les plus hautes autorités de la République. Je viens donc de procéder au lancement de la campagne de sensibilisation et d'information auprès des opérateurs économiques et des populations sur les prix des produits concernés. Il s'agit d'une invite à respecter les prix fixés par le gouvernement afin de préserver le pouvoir d'achat des Gabonais. Cette campagne va durer dix jours. Je voudrais aussi rappeler que ça se passera dans l'ensemble des quartiers de Port-Gentille. J'ajoute également que dans ces quartiers, les agents du service provincial de la concurrence et de la consommation vont se déployer pour respecter cette mercuriale. S'agissant des autres localités, dans les délais les meilleurs, les comités locaux de prix vont se télire. Certains commerçants, soucieux de cette décision gouvernementale, mettent déjà celle-ci en application. En fait, on a appliqué 100%. Je ne vous retiens pas, je ne connais pas quelle page, il se trouve quel article. C'est très bien. Donc, merci pour cet effort et espérons que nos clients soient satisfaits. Et s'il y a un remarque qui vous fait la remarque, il faut qu'il s'approche de l'autorité conservée, de certaines remarques, s'il y a une remarque sur le prix. Cette sortie de sensibilisation et d'information aura permis à la direction provinciale de la consommation et de la concurrence de procéder à l'affichage des prix dans les magasins de la cité de l'Or Noir. Changeons de registre, parlons de société. Les populations du quartier Makwengue, dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda, sont confrontées à plusieurs problèmes, entre autres le manque d'eau potable, obligeant ainsi les populations à parcourir des kilomètres. Reportage. Durs sont les conditions dans lesquelles vivent les populations du quartier Makwengue dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda. Face au manque d'eau potable, comme dans le Sahara, ces dernières parcourent au quotidien plusieurs kilomètres pour avoir de l'eau. Ici, l'eau est très difficile, vraiment difficile. Pour se procurer de l'eau, il faut aller jusqu'à la sortie de Chulonnius, Mabala. Et là, il faut avoir un clan d'eau pour ceux qui ne sont pas véhiculés. Et ici, s'il n'y a pas ça, c'est l'eau puise. C'est compliqué, c'est comme je vous le dis, souvent en saison de pluie, il y a des petites cours d'eau, les petites rivières qui passent par-ci, par-là. Et avec ça, on peut y utiliser. Mais souvent, c'est difficile. Il faut aller jusqu'au carréfou de Chulonnius, Mabala. Cette situation perdure depuis plusieurs années, conduisant ainsi ses habitants à une émigration guidée par la quête d'un lieu où Dame SEG ferait couler ses larmes. Entendez par là l'accès à l'eau potable. Certains sont obligés de se référer aux méthodes archaïques pour s'abreuver, d'où la création des puits pour jouir du liquide vital. Ce n'est pas des petites complications. Ici, pour avoir de l'eau, ce n'est pas une chose facile. Nous sommes couverts sur une zone que même pour creuser un puits, si tu n'as pas le moyen, si tu n'as pas une somme équivalente d'un million, tu ne peux pas avoir même un puits parce qu'ici, on est couverts de roches. Et pour avoir l'eau, ce n'est pas une chose facile. Nous sommes obligés d'aller à Vombam, vers Chulonnius, Mabala. Et si vous n'avez pas l'argent, vous voyez l'handicap. Les eaux, si on est obligés de consommer, les eaux, les puits, parce qu'on va faire comment ? Si tu n'as pas le moyen, tu vis dans une famille de cinq personnes. C'est toujours des promesses qu'on ne voit jamais le jour. Ici, c'est toujours, les eaux s'arrêtent pratiquement au niveau du CS, d'Avombam, qui est à proximité à moins de deux kilomètres, près d'un kilomètre à peine. Mais ici, c'est comme si on était dans un autre monde. C'est comme si ce n'était pas le Gabon ici. Comme quoi, le dicton qui dit, je cite, « Il faut s'être repu de douleur pour tamiser le bonheur » peut se comprendre. Une situation qui vient ralentir l'élan d'une commune qui, dès sa création, portait les germes d'une urbanisation et d'un développement au modèle des villes occidentales. D'un fin à un autre, parlons cette fois-ci de la voie secondaire située au quartier Cocotier, dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, qui est dans un état de dégradation avancée. Et pour cause, nids de poules, canalisations bouchées, érosions et bien d'autres encore sont autant de problèmes qui rendent impraticable cette voie. Nombreuses sont les routes de la capitale gabonaise qui se trouvent dans un état pitoyable et rendent ainsi difficile la circulation. À l'instar des voies du quartier Cocotier, situées dans le deuxième arrondissement de Libreville, parallèles à la mairie centrale, le Sénat, l'Assemblée nationale, nids de poules, trous, caniveaux bouchés, crévasses mêlées aux érosions, déchets, manque de canalisation, buses perturbant la circulation, sont autant de mots qui rendent impraticable cette bretelle qui permet de rallier le boulevard Bessieux, l'ex-gare routière et Yaton-Abeigne. Cette voie qui a subi l'abandon des travaux il y a quelques mois, se voit aujourd'hui de plus en plus dégradée avec le retour des plus. Et bienvenue les éternelles inondations auxquelles sont souvent confrontés les riverains. La population qui s'impatiente ne voit toujours aucune réponse de l'État, dont la feuille de route présidentielle prévoirait la réhabilisation et la construction des anciennes et nouvelles voies. Mouvrons à présent notre page internationale. Le clan Dosantos essuie un nouveau revers en Angola. Après Isabelle Dosantos, le nouveau chef de l'État, Limogé Joséphine Omeno Dosantos, frère de cette dernière à la tête du fonds d'investissement souverain. Selon des experts, le nouveau chef de l'État montre ainsi sa volonté de déconstruire le clan qui était au pouvoir depuis 40 ans. De la campagne électorale ayant abouti à sa prise de fonction en septembre 2017, le président angolais Joao Lourenço avait promis d'endiguer la corruption pour relancer l'économie de l'Angola impactée par la chute du baril de pétrole sur le marché international. Joignant les actes à la parole, il a depuis limogé la plupart des responsables des grandes institutions du pays. Après donc la fille de son prédécesseur Isabelle Dosantos, démise de la présidence de la compagnie pétrolière nationale, c'est au tour du fils Joséphine Omeno Dosantos, auparavant à la tête du fonds d'investissement souverain, de connaître le même sort. Ce dernier a été limogé et remplacé par Carlos Alberto Lopez, un ancien ministre des Finances. Le président Lourenço avait le choix, soit marqué, disons, le début de sa gouvernance, soit il allait rester dans une situation plus ou moins hybride où en fait pour finir, c'est ni blanc ni noir, comme on dit. Pour que précisément il puisse gouverner, pour qu'il puisse fédérer dans ce pays, en Angola aujourd'hui, pour qu'il puisse vraiment créer cette fenêtre d'opportunité, il était obligé d'agir de cette façon. Cette décision du président Lourenço intervient quelques mois à peine après le tollé suscité par le limogéage d'Isabelle Dosantos. Le gouvernement a également mis fin à des contrats attribués par des groupes de presse publique à deux autres fils de l'ex-président Dosantos, mais pas seulement. Plusieurs autres responsables d'institutions publiques, notamment l'ex-responsable de la Banque centrale angolaise, ont été remerciés. Depuis, les avis sont partagés. Certains parlent d'une chasse aux sorcières, ce que rejette la présidence angolaise. La priorité pour le moment, c'est de consolider en fait le pays, parce que vous savez que le pays se trouve dans une situation économique pas très confortable, mais bon, l'avantage c'est que le pays a beaucoup de ressources et le pays a une gouvernance. Vous savez, le rapport de force aujourd'hui est tout à fait favorable au président Jean-Lorenço, donc il peut parler de cette façon. Il va respecter en fait les règles du jeu, il va respecter les lois, mais il va avoir une pratique tout à fait différente. L'ex-président Dosantos... Le chef de l'État, Joao Lourenço, a réaffirmé son engagement à poursuivre son opération d'assainissement et de lutte contre la corruption en Angola. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé l'octroi de 43 millions de dollars au Niger. Cette somme qui est octroyée sous forme d'appui budgétaire devrait permettre au Niger de faire face à certaines difficultés financières résultantes de la baisse du cours du pétrole et de l'uranium. La BAD, Banque africaine de développement, a naître au Niger. L'institution bancaire africaine a octroyé au Niger plus de 28 milliards de francs CFA en appui budgétaire. Cette somme devrait servir à soutenir la première phase du programme d'appui aux réformes et à la résilience économique. C'est une nécessité pour la BAD d'accompagner les efforts déjà accomplis par le gouvernement en dépit des défis sécuritaires de plus en plus peusants sur les ressources financières du pays. La BAD, partenaire stratégique du Niger, se tient à travers cet appui budgétaire aux côtés du pays pour non seulement conforter les efforts déjà accomplis mais aussi accélérer les résultats dans les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, les infrastructures électriques, les capacités institutionnelles et la gouvernance. Si cet appui budgétaire de la Banque africaine de développement est important pour l'État nigérien, il laisse cependant sceptique des économistes. Le Niger disposant d'importants gisements d'uranium, il est par ailleurs exportateur de pétrole. Mais les difficultés financières persistent. Ces ressources-là, elles sont insuffisantes. Surtout qu'elles ne sont pas toujours bien utilisées. Parce qu'il y a beaucoup de défenses qui n'ont pas leur raison d'être. On réalise que vraiment, on est très loin. Quel que soit par ailleurs ce que les partenaires vont faire, il serait très difficile pour nous vraiment de sortir de ce piège-là des déficits digitaires structurels. La solution viendra donc de la rationalisation et la transparence des dépenses publiques selon les experts. Mais déjà, la loi de finances 2018 impose de nouveaux impôts, redevances et taxes. Ce qui va dans le sens de la réalisation du programme d'appui aux réformes et à la résilience économique qui, à terme, devrait entraîner une amélioration de la pression fiscale nationale, la faisant passer de 13,6% à 14,4% du produit intérieur brut d'ici 2019. Et pour clore cette édition d'information, allons-y au Soudan où les manifestations contre la hausse du prix du pain se poursuivent. A la suite du décès d'un citoyen, l'opposition appelle à des manifestations pacifiques. L'État de son côté continue l'application des mesures d'austérité imposées par le Fonds monétaire international. Il a par ailleurs saisi les journaux et ont critiqué ces mesures d'austérité. On fait le point. L'augmentation du prix du pain au Soudan a suscité la colère de la population. Pour manifester leur mécontentement, les Soudanais sont descendus nombreux dans les rues de la capitale Khartoum, mais aussi au Darfour et dans la région d'une île bleue. Des protestations qui ont coûté la vie à une victime. Les gens qui achètent du pain tous les jours à 10 livres soudanaises doivent l'acheter à 20 ou même 30 livres aujourd'hui. Certains n'ont plus les moyens d'acheter de pain maintenant. Ils peuvent tout augmenter, mais avec le pain, il devrait y avoir une ligne rouge à ne pas franchir. Les prix du pain ont en effet doublé suite à l'annonce du gouvernement d'éliminer les subventions dans son budget de 2018. De plus, les importations céréalières ont désormais été confiées au secteur privé. Ces mesures d'austérité entreprises par l'État depuis quelques années, en accord avec les recommandations du Fonds monétaire international, visent à faire face au taux d'inflation qui tourne autour de 25%, ainsi qu'à une pénurie aiguë de devises qui a réduit l'activité d'importation. Il est très difficile pour l'économie de réussir ces réformes dans la conjoncture actuelle, à moins que d'autres méthodes ne soient adoptées pour augmenter la production et encourager les exportations. La solution urgente est d'attirer des investisseurs sérieux pour exploiter le potentiel du Soudan. En 2016, le Soudan a dû faire face à des mouvements de protestation similaires, dû cette fois-ci à la décision des autorités de réduire les subventions sur le carburant, une mesure qui avait entraîné une forte hausse des prix. Lors de ces mouvements de contestation, la presse est souvent l'objet de mesures punitives de la part des autorités. C'est sur ce que s'achève cette édition d'information, préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de nos programmes et à demain. Merci, plaît, adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada